C'est un excellent procès qui a été bien organisé. Si je parle de l'organisation, je parle du déroulement du procès où des jeunes magistrats ont fait montre d'une très grande qualité de sagesse, de loyauté envers l'ensemble des partis. On suit assurer l'équilibre des armes entre l'accusation, la violence et les victimes. Et on suit laisser tout le monde débattre, exposer et débattre ses moyens de défense. Je dirais aussi que peut-être il y a des éléments dont il n'a pas su se détacher. Notamment le manque de sincérité des différents procès-verbaux de la gendarmerie. Les erreurs commises sur le plan de la procédure avec des situations qui ont permis de faire constater des inculpations tardives, ce qui annule la procédure. Des erreurs procédurales qui ont permis de constater que des délégations judiciaires ont permis aux autorités de la gendarmerie, aux officiers de police judiciaire d'exercer des actes formellement interdits par la loi et le juge de leur donner des pouvoirs que lui-même il n'avait pas. Donc des manquements comme le défaut de signature des procès-verbaux par l'ensemble des partis. Donc ce sont des faits matériels qui sont constatables et qui permettent de dire que si en fait le droit est réellement dit, ces procédures seront annulées. Et je pense que ces jeunes pourraient avoir le courage de le faire. Parce que là, ils contribueraient grandement à une chose. C'est au-delà des textes et des déclarations formelles, des pétitions et des principes, que les droits et libertés des citoyens soient définitivement sauvegardés. Parce qu'on saura qu'il y a des juges qui peuvent, après même 20 ans de détention, venir dire que c'est à tort que vous avez détenu ces personnes et laver effectivement leur honneur et leurs considérations en renvoyant à revoir les copies. C'est comme cela qu'il y aura effectivement des avancées sur la conquête de l'état de droit et sur l'égalité des citoyens et un traitement équitable et égal de tous les citoyens devant les autorités policières et devant les autorités de justice. Donc tous ces manquements ont été rélevés. Et aussi, les inégalités dans le traitement du dossier, notamment par le juge d'instruction, qui, sur la base de Saint-Paul Zalibi, ont donné un non-lien à des personnes dont on disait avoir participé à la tuerie ou avoir été à la réunion préparatoire de la commission des atrocités et d'avoir participé, d'avoir formé un groupement. Alors, tout le monde doit être traité également, n'est-ce pas, devant la justice. Et de ce point de vue, les personnes dont les alibis n'avaient pas été vérifiées par le juge d'instruction. Et les personnes dont les alibis ont été confortées à l'avare et qui coïncidaient et établissaient exactement, mot pour mot, point par point, que ces personnes ne pouvaient pas participer à une réunion préparatoire ou que ces personnes ne pouvaient pas être sur le lieu du crime, devraient être acquittées. Les éléments techniques dont ils disposaient n'éclairaient en rien le tribunal, surtout que ces éléments étaient fabriqués. On a pu projeter un mail de mon cabinet qui a été falsifié. Les caractères n'étaient pas les mêmes qu'ont dans les mails reprochés à René. Et les dates et heures sont les mêmes à la seconde. Même pas frais, mais c'était la même seconde. Donc, lorsqu'on a le mot de passe et c'est dans le dossier, alors on viole l'intimité de la personne. Alors, les conversations entre Ampoui et René et César Atout, personne n'est en mesure de nous éclairer sur le contenu de cette entretière qui a eu lieu bien avant la condamnation donc des jeunes de Touba Kota. Mais il y a une lettre de Tomboune Arona de Tomboune Sané. Vramo Tomboune Sané. Vramo Tomboune Sané s'est suicidé. Mais sa lettre est à des charges parce qu'il dit qu'il n'a été mêlé ni de près ni de loin. Donc, suspecté, il a préféré se donner la mort et s'il le dit, cela veut dire que sa rencontre avec César Atout et Omar Ampoui N'avait aucun lien avec cette tuerie. En définitif, en définitif, le juge a suffisamment d'éléments pour annuler la procédure où je n'envisage pas honnêtement cette possibilité d'aller au fond et acquitter tout le monde. sur le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada